Vous aimez le café et vous voudriez en profiter malgré les fortes chaleurs, je vous propose aujourd'hui une recette caféinée, ultra rafraîchissante et fruitée. Salut les apprentis baristas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un barista à la maison. Je suis Victor Delpierre, champion du monde coffee and good spirits et sur cette chaîne, je vous parle café tous les mercredis et vous dévoile tout sur cet ingrédient qui a changé ma vie. La semaine dernière, je vous ai présenté le café Nicolas Roche de chez Velo Coffee Roasters. Comme il s'agit d'un café au profil gourmand et qui fait très chaud chez moi en ce moment, j'ai bien envie de vous présenter une recette à base de pastèque. Pour cela, il vous faut un blender, 10 espressos, une petite pastèque dont on va extraire 800 g de chair, des glaçons et en option pour les plus gourmands d'entre vous, 6 cl d'un sirop de votre choix. Pour le café, je vais utiliser les recettes suivantes. La recette est inratable car elle se réalise au blender. Tout d'abord, je découpe harmonieusement le haut de la pastèque. Ensuite, je les vide avec une cuillère épais et 800 g de chair dans mon blender. Puis, j'ajoute 300 g d'espresso, soit environ 10 espressos de 30 ml. Je complète de quelques glaçons, 3 ou 4, pas plus. Enfin, je ferme le blender et je mixe. Je goûte et au besoin, j'ajoute quelques centilitres d'un sirop. Une fois que mon mélange est prêt, je renverse le contenu du blender dans la pastèque, j'ajoute quelques pailles et je n'ai plus qu'à aller me prélasser au bord de la piscine avec ma chérie ou mes amis. Pour jouer avec la texture de ce smoothie, vous pouvez remplacer 100 g de pastèque par 100 g d'un lait ou boisson végétale ou encore 100 g de banane ou de mangue qui apporteront une texture beaucoup plus soyeuse et onctueuse à votre smoothie. Si vous voulez jouer sur la fraîcheur de votre smoothie, vous pouvez rajouter des glaçons dans le blender. Cela vous donnera ce que l'on appelle un slushie. Mais attention, plus vous ajoutez glaçons, plus votre cocktail sera dilué et moins il aura de bouffe. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées de création. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à mercredi prochain pour la découverte d'un nouveau café.